En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de reconstruire notre système de formation technique et d'enseignement professionnel dans le but de pouvoir former les jeunes au métier afin d'avoir une insertion professionnelle plus aisée et durable. Et dans ce cadre-là, nous sommes venus voir nos partenaires de la Suisse parce que la Suisse est reconnue aussi comme le laboratoire du système dual et internationalement. Donc nous sommes venus comprendre ce système afin de l'adapter dans notre contexte et faire en sorte aussi d'avoir l'accompagnement des établissements suisses pour reconstruire nous, nos formations, nos plateaux techniques et faire en sorte aussi que des jeunes suisses puissent avoir la mobilité nord-sud et nous appuient dans ce que nous allons pouvoir développer. L'idée, c'est d'avoir des formations performantes qui boostent le métier. On a des liens entre la Suisse et la Côte d'Ivoire qui sont des liens de longue date par l'intermédiaire du Centre de recherche scientifique à Abidjan. D'une part, on a ce programme aussi maintenant d'échange dans l'entrepreneuriat agricole. On a vécu justement une semaine d'échange avec les collègues de Côte d'Ivoire et puis du Cameroun. Donc on voit qu'on a des liens très forts avec la Côte d'Ivoire et puis on voit justement que dans le domaine de la formation professionnelle, sur cette base-là, il y a certainement des possibilités d'étendre ces liens. On était aujourd'hui justement à la division artisanale, donc on a aussi des compétences ici dans le canton du Jura. Il y a un intérêt aussi pour une ouverture et puis je pense qu'il y a un potentiel justement de développer ces collaborations dans le domaine de la formation professionnelle. Mon vestia fait la promotion du Learning by Going, comme vous pouvez le lire sur le PINCE que j'ai donc attaché à mon veston. Le but, c'est de créer des ponts, des coopérations entre les systèmes éducatifs du monde entier et les systèmes de formation suisses, dans le but de permettre à des jeunes en Suisse d'aller donc acquérir des compétences ou à des entreprises ou des écoles, quelque part d'acquérir des capacités de formation en collaborant avec d'autres institutions à l'étranger. Et en ce sens-là, avec la Côte d'Ivoire, on sent un intérêt fort justement d'une part à connaître et à peut-être s'inspirer du modèle de formation en Suisse et d'autre part pour le système éducatif suisse d'aller donc aussi se confronter avec un autre, une autre culture, un autre environnement qui est riche en apprentissage également pour les jeunes et puis pour les enseignants en Suisse.